Générique Isolé au beau milieu du Pacifique, dans l'archipel de la Micronésie, loin de tout et hors du temps, Nan Madol, découvert en 1828, est réputé pour ses coraux, ses eaux turquoises, mais aussi ses mégalithes, constituant un des complexes les plus monumentaux de toute la planète. Ces mégalithes sont au nombre stupéfiant de 250 millions, estimé à un poids total compris entre 700 et 800 000 tonnes, une fois assemblées, constituent des murs allant jusqu'à près de 15 mètres de hauteur. Un fait unique dans cette région du monde. Que disent les Micronésiens concernant ces pierres pesant jusqu'à 50 tonnes présents sur 92 mini îlots créés par l'homme ? Et bien qu'un magicien serait intervenu à une époque si lointaine pour eux qu'ils ne savent pas la placer précisément sur leur frise chronologique. Ce magicien aurait aidé à déplacer les pierres en les faisant voler. C'est un peu la même histoire que l'on retrouve à Saksaiwaman et au Yantai Tambo, où la tradition orale, Inka ou en tout cas Andine, dit que les pierres ont été soulevées dans les airs. Mais calmons les imaginations débordantes et ne voyons pas de lien direct entre les deux sites. Je pencherais plutôt pour quelque chose tout à fait pragmatique, à savoir l'idée la plus facile entre guillemets qu'ont eu les habitants de ces régions pour expliquer le déplacement de blocs qui de toute évidence leur échappe. A cela cependant, on pourra déduire que si la tradition orale s'est perdue au point que personne ne connaisse vraiment l'histoire de ces constructions, l'origine des blocs doit remonter à très loin. Jusqu'où chacun se fera évidemment son avis. Mais concernant Nan Madol, pas aussi loin que certains aimeraient. Peut-être seulement 10 à 20 000 ans maximum. En effet, les blocs utilisés ressemblent grandement à ceux de Gunung Padang en Indonésie, dont les dates officielles remontent au-delà de 10 000 ans. Au sujet de Gunung Padang, si vous ne connaissez pas ce site mégalithique sur l'île de Java en Indonésie, je vous remettrai dans la description le lien de la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Autre explication donnée par les insulaires, un mélange de plantes, parmi lesquelles un puits sans piment, aurait permis de décupler les forces et les performances des travailleurs, un peu à l'instar de la coca qui aurait pu aider en Amérique Andine. En son temps, Nan Madol aurait été peuplé de 20 à 30 000 personnes selon les estimations des ethnologues. Cependant, aucune trace n'existe sur les procédés employés ou la date à laquelle les mégalithes de Nan Madol ont été assemblés. A ce propos, on ne sait pas non plus s'il y a eu un ou plusieurs réemprunts du site au fil des millénaires. Pour en revenir aux ethnologues, selon eux, l'utilisation active du site par la population locale se serait étendue de –100 à l'an 500 après J.-C. Cependant, l'âge réel du site reste aujourd'hui très discuté. Pour ceux en recherche de liens entre les différents sites mystérieux qui jonchent la planète, sachez que l'île sur laquelle le site de Nan Madol se situe s'appelle Pompéi, un nom qui saura, j'en suis sûr, vous faire faire des liens. Ce qui soulève aussi des interrogations est le terrain plutôt inhospitalier de la minuscule partie de l'île de Pompéi. Cette dernière recèle d'endroits plus faciles d'accès, avec des terrains plats et ouverts invitant à l'habitation des lieux. Nan Madol, c'est plutôt l'inverse. Terrain abîmé, construction totalement collée aux rivages, bref, un environnement qui n'inspire pas vraiment la sédentarisation. De là, nous pouvons nous poser deux questions sur ce site dont le nom veut dire « la cité des dieux ». La première question est plutôt évidente. À quoi servait le site, si visiblement ce n'était pas à y habiter ? Religions, cérémonies, autres ? Toutes les spéculations restent ouvertes, dont une qui a le mérite d'être plutôt originale, celle d'une prison à ciel ouvert. Les dirigeants de l'époque y auraient mis leurs rivaux pour les contraindre à un style de vie peu charmant, tout en contrôlant leur quotidien aisément. La seconde question, est-ce que Nan Madol faisait partie d'un ensemble plus vaste, dont seuls ses vestiges demeurent hors de l'eau ? C'est une possibilité lorsque l'on se penche sur ce que certains pensent être des vestiges sous-marins type « ville engloutie ». Attention cependant, pas de sensationnalisme inutile. Nous sommes là face à des blocs que l'on trouve facilement à l'état naturel un peu partout dans cette région qui fournit des colonnes de roches volcaniques sur terre et des récifs sous les eaux du Pacifique. Mais même si la nature offre tout cela, cela n'explique pas où les blocs ont été récupérés et comment ils ont été transportés jusqu'au site pour être assemblés. Contrairement à l'Indonésie et ses 76 volcans actifs, il n'y a ici pas de grande carrière connue. Je rappelle que nous sommes ici en Micronésie, un archipel aux dimensions aussi impressionnantes que microscopiques. Je m'explique. La Micronésie, ce sont plus de 600 îles officiellement répertoriées, dispersées sur 2900 km d'ouest en est. Pourtant toutes ces îles ne font que 700 km² au total. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est seulement la moitié de Londres. Bref, on est sur des minuscules bouts de terre éparpillés sur une distance équivalente à celle de Paris-Moscou. Je disais à l'instant qu'il n'y a pas de grande carrière connue, mais les îles de Micronésie auraient pu, en s'alliant entre guillemets, offrir suffisamment de matière à la réalisation de Nadmadol. Quand bien même les blocs auraient été récupérés à droite et à gauche, le transport reste inconnu. Les chercheurs n'ont pas encore réussi à dupliquer les bateaux d'époque qui auraient servi ce transport. Ça me rappelle un petit peu Belzoni, égyptologue italien ayant officié au 19ème siècle, qui, fort de ses convictions tirées de l'interprétation de hiéroglyphes et papyrus, s'était mis en tête de ramener un obélisque en utilisant les méthodes attribuées aux anciens égyptiens. Bien mal lui en appris car son bateau, ses docks et tout le reste du Barnum ont instantanément coulé. Il lui faudra alors 7 ans pour réfléchir et trouver un nouveau moyen qui cette fois lui permettra bien de ramener un obélisque en Europe, mais pour le coup sans utiliser ce que disent soi-disant les papyrus sur les techniques des anciens égyptiens. Revenons donc à Nanmadol. Nous ne savons donc pas qui a construit Nanmadol, quand cela a été construit, comment et encore moins en combien de temps. Sur la population de 20 à 30 000 personnes, combien pouvait être destiné aux labeurs mégalithiques sans que cela ne vienne nuire à l'organisation de la société ? Assez dur d'y répondre. Si l'on considère que la grande pyramide de Khéops et ses 6 millions de tonnes a été construite par 100 000 hommes en 20 ans. Oui, je sais ce que vous vous dites un petit peu, mais c'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Proportionnellement, il n'aurait fallu que 16 000 hommes pour construire Nanmadol en 20 ans. Mais 16 000 hommes sur une population de 30 000 personnes, comprenant hommes, femmes, enfants et personnes âgées, ce n'est démographiquement pas envisageable. D'autant plus qu'ici, ce n'est pas forcément le poids des blocs qui pose problème, bien que des milliers d'entre eux pèsent des dizaines de tonnes, mais bien l'aspect logistique des 250 millions de morceaux ayant permis la création de 92 îles. Mais si nous imaginons un temps plus reculé, sur une zone plus vaste, avec des eaux plus basses et une population plus conséquente, alors l'immense chantier peut s'appréhender avec un peu plus de sérénité. Ou alors il faut l'imaginer avec moins d'hommes, 5 000 par exemple, je dis n'importe quoi, mais une durée de chantier étendue sur plusieurs générations. Toujours est-il que supputer une durée de chantier, même avec un nombre d'hommes précis, ne fait pas avancer le schmilblick tant que nous n'avons pas su déterminer précisément les techniques employées. Si les locaux s'en remettent à la magie invisible et intemporelle des forces qui nous dépassent pour expliquer comment tout ça a été créé, je préfère personnellement garder les pieds sur terre en gardant la conviction que ce sont bien les petites mains de nos ancêtres pacifiques, pacifiques dans tous les sens du terme, couplées à des techniques et connaissances disparues qui sont à l'origine de ce lieu ô combien surprenant. Il y a en tout cas un côté mystique, car les Micronésiens disent du site qu'il renferme des esprits maléfiques et qu'il ne faut pas s'y rendre, invoquant des lumières mystérieuses qui apparaîtraient la nuit. De quoi titiller un peu plus mon esprit d'aventure. Si l'île de Pâques est dans le top 5 de ma bucket list, Nan Madol n'est pas placé très loin derrière. J'aimerais dans les années à venir pouvoir m'y rendre, pour voir cela de mes propres yeux et le partager avec vous, mais force est de constater que c'est un voyage qui malheureusement demande énormément de ressources à tout point de vue. Ce ne sera pas pour demain, mais ne jamais dire jamais. Avant nous parlions de murs et ensembles mégalithiques placés sur le rivage. Il semblerait plus logique que le site ait été construit à une époque où les eaux étaient moins hautes. Pas forcément des dizaines de mètres, mais juste un peu de quoi avoir un peu de logique dans la composition du site qui a les pieds, même les chevilles dans l'eau. En parlant de composition, la roche des gros blocs, c'est du basalte. Entre ces blocs, des tonnes, des milliers de tonnes de corail concassé ont été glissés par les insulaires. Corail que l'on retrouve évidemment en grand nombre dans les fonds marins qui ont été investigués, en quête d'une cité engloutie où, d'après la tradition orale, les défunts esprits y rêvent séjourner pour l'éternité. Après des explorations sous-marines menées au début des années 90, des colonnes de basalte ont été retrouvées jusqu'à 24 mètres de profondeur. Mais personne, malheureusement, n'a su déterminer avec certitude si ces colonnes sont issues d'un ensemble de plus grande ampleur qui fut émergé à une époque plus reculée ou si, tout simplement, elles ne sont que l'œuvre de la nature. Par contre, sans aller dans des profondeurs aussi lointaines que celles des 24 mètres, ce que vous voyez à présent à l'écran, ce sont bien quelques mètres déjà submergés en bord de rivage. Donc même s'il n'y a pas forcément de ville engloutie à des grandes profondeurs, on a au moins la certitude que le site de Dan Madol était plus vaste et moins submergé qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour conclure, nous nous garderons de toute hypothèse tant le mystère demeure sur l'histoire de Dan Madol. On pourra cependant déplorer qu'en raison de son éloignement géographique, du maigre intérêt grand public que le site représente, ajouté à une médiatisation quasi inexistante, Dan Madol risque de se maintenir longtemps dans le peloton de tête des sites dont on ne découvrira peut-être jamais l'origine ni la fonction. En espérant un jour avoir l'immense privilège de fouler le sol de ce lieu unique, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, vous encourage à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne ou à commenter la vidéo par rapport à ce qu'elle peut vous inspirer. Et une fois de plus, merci pour votre fidélité d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao !